salut à tous salut les abonnés alors nouvelle vidéo nouvelle playlist les majorettes vu que j'en ai quand même pas mal je vais vous faire des petites présentations de temps en temps pas de sujet précis bah à part que c'est des majorettes quoi donc du coup on va commencer avec cinq modèles cinq modèles à avoir dans sa collection c'est des anciennes pour le coup je pense un petit peu sur les nouvelles aussi mais pas trop donc on va commencer tout de suite par la renault 5 voilà donc on a 5 le numéro c'est pas si on va le voir je sais même pas il n'est pas noté 257 donc ça c'est les premières les toutes premières séries puisqu'on a un petit monogramme sur l'aile celle ci c'est la version à 5 dont la version alpine voilà donc ça c'est début des années 80 avec des supers suspensions les roues à trois branches voilà c'est rétro je crois qu'il lui manque son antenne je suis pas sûr je crois qu'il y ait une antenne aussi voilà pour le premier modèle deuxième modèle renonce les mêmes jantes les roues à trois branches le numéro 275 elle existe en plusieurs versions on l'a en blanc en turbo on l'a en rouge il est en bordeaux avec son tour grand elle n'est pas très rare on a commencé à coter un petit peu en général hors brocante sur les sites d'enchères ou de vente on les trouve à partir de 1 euro 1 euro 50 voire plus et entre 5 et 10 euros en boîte en blister troisième modèle à avoir super 5 gt turbo alors là c'est la version énergie on voit que c'est beaucoup plus récent déjà c'est pas du tout les mêmes jantes les tailles de roues sont un petit peu plus grandes on est à l'envers c'est toujours du made in france numéro 205 elle a un ouvrant le hayon alors pareil il y a plusieurs versions il y a une bleue qui est très jolie là c'est la version énergie donc c'était une série limitée de chez Renault je suis pas sûr que la gt turbo ait eu cette série limitée mais c'était une série limitée sur les super 5 en tout cas c'est sûr je vais attendre si j'ai pas la bleue à vous montrer j'ai la bleue j'ai la bleue je vais vous la montrer donc bleue et blanche c'est une majo pub comme on l'appelle donc c'était avec une publicité là c'est du elfe toujours le hayon bon ils nous ont mis là dessus un crochet d'attelage bon sur un gt turbo c'est pas vraiment utile mais c'est pas grave voilà voilà pour la troisième à avoir dans sa collection quatrième modèle un très grand classique le bus le bus sc10 ça vient de la rtp donc ça c'est un bus que j'ai connu dans mon enfance il a roulé jusque dans les années 80 on recommence numéro 310 du made in france il n'y a pas de suspension il n'y a pas d'ouvrant il y a juste le plateau derrière pour les passagers voilà alors ça c'est pareil c'est facile à trouver mais pas en dessous de je dirais pas en dessous de 3 euros dans cet état là et à l'état neuf ou même en blister entre 10 et 20 euros selon les vendeurs voilà il y a plusieurs variantes au niveau des publicités et des lignes voilà dans ce modèle et un autre modèle à avoir une Capri alors là je vous ai pris une Capri série limitée de la radio Monte Carlo c'est marqué dessus RMC et elle a sa caravane assortie c'était vendu dans un coffret je connais plus la référence c'est dans la série des 300 mais sinon la voiture c'est le numéro je n'arrive pas bien lire je n'arrive pas bien lire 251 je crois donc c'est pareil c'est du made in France la caravane c'est Saint Tropez la Capri existe en plein de couleurs différentes je vais vous les montrer deux petites minutes alors on a la classique de chez classique la rouge avec le S comme sport pareil toujours avec un crochet d'attelage on a une bleue pareil c'est une version sport un peu aussi ça avec sa petite déco sur le capot alors moi je crois que les miennes oui elles ont toutes les mêmes roues elles ont toutes ces roues là 3 3 branches en étoile alors j'ai mis moi j'ai mis derrière une remorque parce que il y avait un coffret série 300 qui était la Capri plus la remorque avec le canoë comme je m'en tire pour les dioramas camping j'essaye d'accorder on a la orange qui est un tout petit peu plus rare à trouver la seule que j'ai trouvée elle est dans cet état là elle est pas terrible mais pour l'instant j'ai pas trop envie de la restaurer je pense que j'en retrouverai une autre plus tard à savoir que la Ford Capri elle a été faite par de nombreux fabricants elle a été faite par Matchbox elle a été faite par Hot Wheels euh Norev je suis pas sûr peut-être au 1.43 ouais mais et on a vert métal qui est plutôt sympa là elle a un toit gris mais elle peut avoir un toit noir elle peut avoir un toit blanc c'est toujours le même numéro à chaque fois voilà pour ces petits modèles à avoir dans sa collection j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker si vous avez aimé et puis à partager si vous le voulez voilà je vous dis à bientôt salut merci merci merci